Bienvenue à la mise à jour des qualifications de la Coupe du Monde Combole. Cette semaine a été remplie de matchs palpitants et de résultats surprenants. Plongeons dans les derniers résultats et analyses. Tout d'abord, nous avons la victoire impressionnante de la Bolivie 1 à 0 contre la Colombie. Malgré une infériorité numérique pendant la majeure partie du match, la Bolivie a réussi à s'imposer grâce à un superbe but de Miguel Tercero. La défense bolivienne a tenu bon, avec plusieurs arrêts cruciaux du gardien Carlos Lamp pour maintenir la Colombie à distance. Ce résultat montre la résilience et la détermination de la Bolivie, prouvant qu'elle peut rivaliser même dans des circonstances difficiles. Ensuite, l'Équateur et le Paraguay ont fait match nul 0 à 0. Les deux équipes ont affiché de solides tactiques défensives, mais aucune n'a réussi à trouver le chemin des filets. Enner Valencia pour l'Équateur et Miguel Almiron pour le Paraguay ont été actifs en attaque, mais n'ont pas pu percer les défenses solides. Ce match nul maintient les deux équipes dans la course à la qualification. Dans un autre match passionnant, le Venezuela a tenu l'Argentine en échec 1 à 1. Malgré la présence de Lionel Messi, l'Argentine n'a pas pu s'imposer. Yeferson Soteldo du Venezuela a marqué un superbe but pour égaliser après que l'Otaro Martinez ait donné l'avantage à l'Argentine. Ce résultat met en évidence la nature compétitive des qualifications et les défis auxquels même les meilleures équipes sont confrontées. La défense argentine, privée de joueurs clés comme Emiliano Martinez, a montré des vulnérabilités que le Venezuela a bien exploitées. Et maintenant, le point culminant de la semaine, la victoire 2 à 1 du Brésil contre le Chili. Eduardo Vargas a ouvert le score pour le Chili à la 12e minute avec une tête bien placée. Le Brésil a répliqué avec une égalisation d'Igor Jesus juste avant la mi-temps, profitant d'une erreur défensive du Chili. Le match semblait destiné à un match nul jusqu'à ce que Luis Enrique marque le but de la victoire à la 89e minute avec un tir de longue distance spectaculaire. Cette victoire était cruciale pour le Brésil, l'aidant à retrouver son élan dans sa campagne de qualification et à renforcer sa confiance. Décomposons les points clés de ces matchs. La victoire de la Bolivie contre la Colombie était un témoignage de leur esprit combatif et de leur solidité défensive. Le match nul entre l'Équateur et le Paraguay a montré leur force défensive mais aussi leur besoin d'améliorer leur attaque. Le match nul de l'Argentine contre le Venezuela souligne la nature imprévisible des qualifications et l'importance d'une défense solide. Enfin, la victoire du Brésil contre le Chili a démontré leur résilience et leur capacité à performer sous pression avec des performances remarquables d'Igor Jésus et de Luis Enrique. C'est tout pour cette semaine dans la mise à jour des qualifications de la Coupe du Monde Combole. Restez à l'écoute pour plus d'actions et d'analyses passionnantes de football. A la prochaine, continuez à encourager vos équipes préférées. Sous-titrage Société Radio-Canada